Cette agitation à la plage de Lucien Blanchard était une simulation. Il s'agit du point culminant, jeudi, de la semaine de la prévention de la noyade. Des activités de formation et de sensibilisation ont été offertes toute la semaine sur les deux plages municipales et autour des douze piscines extérieures de la municipalité de Sherbrooke. C'est la semaine nationale de la prévention de la noyade, puis nos sauveteurs sont amenés à démontrer leur savoir-faire, dans le fond, leur connaissance. Puis l'assimilation de cas de colonne, de blessures à la colonne vertébrale, s'est faite à la grandeur, dans le fond, du Québec. Aujourd'hui, on demande, dans le fond, à une personne, un des usagers, de simuler. Un des sauveteurs va effectuer une évacuation de l'air de baignade, puis par la suite, un autre des sauveteurs va aller chercher la victime, la retourner, parce que des fois, la victime n'est pas tout le temps la tête en dehors de l'eau. Tous les sauveteurs ensemble vont sortir la victime de l'eau. Ça, c'est une technique qui est vraiment propre à la plage. C'est, dans le fond, la technique de planche humaine, si on veut. Puis, par la suite, ils vont la ramener sur la berge, tout ensemble, puis ils vont l'immobiliser avec du sable. Puis, dans le fond, dans une procédure normale, bien, l'appel en blanc serait fait et tout. Jusqu'à présent, on rapporte à travers la province environ autant de noyades que l'an dernier. Les statistiques de cette année dénombre 46 noyades. Toutefois, maintenant, les problématiques sont plus au niveau des piscines privées. Donc, c'est important de s'assurer, quand on est propriétaire d'une piscine, de respecter les normes des régies du bâtiment du Québec. Mais c'est surtout d'être très vigilant comme parent, comme mon oncle, comme ma tante, quand il y a des jeunes autour de nous, de toujours les garder à l'oeil.